Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau texte à ma show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, nous avons des news au niveau smartphone, nous avons des news au niveau de Starship, aussi de SpaceX qui va très prochainement lancer, vous allez le voir. Nous avons aussi des news au niveau carte graphique, évidemment, avec la 4070 qui est sortie, et j'ai des infos stock et tout ça qui sont plutôt intéressantes d'ailleurs. Et puis d'autres petites news random, j'ai essayé d'inclure plus de petites news aussi cette semaine-ci. Donc vous avez une table de matière dans la description, ainsi que ce soit à la barre de lecture. N'hésitez pas à regarder et sautez vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Donc la première news de la semaine, c'est évidemment au niveau de Starship, de SpaceX. Starship, c'est évidemment la nouvelle fusée de SpaceX qui vont tester une fusée 100% réutilisable, qui sera aussi la plus grande et plus puissante fusée jamais construite au monde, donc ça c'est plutôt intéressant. Et du coup, la grosse news de cette semaine-ci, c'est qu'ils ont le feu vert de l'agence aérospatiale américaine, ce qui était le plus important parce qu'ils ne peuvent littéralement pas lancer s'ils n'ont pas une licence en ordre, même si une fois ils l'avaient fait en réalité pour un test, mais bref. Dans tous les cas, grâce à cette licence, ils peuvent vraiment lancer la fusée. Alors cette licence n'est pas juste valide pour un jour en particulier, c'est valide pour basiquement le lancement. Donc c'est-à-dire que ça peut arriver dans une semaine, comme ça peut arriver dans trois mois s'il y a des problèmes. Donc, tenez-en compte. Après, ils ont fini de tester tout, ils ont fini de renforcer le pad de lancement qui est juste ici en dessous de la fusée, on ne le voit pas. Ils ont aussi travaillé justement sur le booster, ils ont travaillé sur le ship. Par exemple, le ship, ils ont enlevé les attaches qui étaient au-dessus, il y a toutes les protections thermales qui sont en place. Ils l'ont stacké, maintenant ils ont déstacké le ship par-dessus le booster pour armer le système de destruction de la fusée s'il y a un problème. Toutes les fusées ont un système comme ça, c'est basiquement s'il y a un problème, ils appuient sur le bouton, ça fait exploser la fusée pour éviter qu'elle tombe quelque part. Vaut mieux, les débris sont moins dangereux qu'une énorme fusée. Donc, tout est prêt franchement. Du coup, il y a plusieurs dates qui semblent se profiler parce qu'ils sont obligés d'indiquer à l'avance s'ils vont justement par exemple fermer la route parce qu'il y a une route nationale qui passe devant le pad de lancement littéralement, donc ils doivent la fermer à l'avance. Même chose avec la plage qui est juste à côté. Et puis, il y a aussi les notifications aux marins qui sont envoyées pour dire au bateau de ne pas rentrer dans la zone d'exclusion. Donc, tout ça fait qu'on sait en général les dates à l'avance. Donc, il me semble qu'il y a début de semaine prochaine, c'est le plus proche, on verra bien si du coup il y a un live à une heure plutôt respectable. Ça devrait être le cas, ils prévoient de faire le live ou en tout cas le lancement, ils feront un live le matin aux Etats-Unis et c'est au Texas. Donc, ça veut dire que ce sera en plein milieu de l'après-midi pour nous, pour les Européens. Donc, c'est plutôt un horaire correct. Du coup, s'il y a vraiment ça qui est prévu et que je suis disponible, vous aurez un live qui apparaîtra sur la chaîne YouTube. Directement, vous aurez une notification normalement. En tout cas, si vous êtes abonné et que vous avez une notification. Et vous pourrez du coup suivre le lancement. Et ça devrait être plutôt intéressant. Je posterai aussi sur Twitter, pour ceux qui préfèrent utiliser Twitter. Et du coup, j'espère que je serai disponible à ce moment-là. Mais si je suis disponible, c'est sûr et certain, je couvrirai ce lancement et ça va être génial. Franchement, c'est quelque chose que j'attends depuis des années. Et je peux vous dire que je suis très, 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 très impatient. Et j'espère que ça va bien se passer aussi. Ensuite, nous avons une news au niveau smartphone. Nous avons Asus qui a sorti son Rockphone 7. Qui, du coup, est assez similaire au Rockphone 6, il faut être très honnête. Certains accessoires marchent toujours d'ailleurs. Donc, c'est plutôt important selon moi. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Vous avez déjà le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 qui est vraiment très puissant. Beaucoup plus efficace au niveau énergétique aussi. Parce que je vous rappelle qu'il est gravé par TSMC. Contrairement au Snapdragon 8 Gen 1 qui était gravé par Samsung. Et c'était compliqué. On l'a vu même avec Nvidia. Quand ils sont passés, les RTX 3000 étaient gravés par Samsung. Ils sont passés chez TSMC. Et bizarrement, RTX 4000, beaucoup plus efficace au niveau énergétique. Donc, des fois, je me dis, c'est pas juste un changement d'architecture. Je pense que c'est juste le processus de TSMC qui est juste bien plus efficace. Enfin bref, ça c'est la première différence. Et la deuxième différence vraiment notable, c'est qu'ils ont mis un système de refroidissement avec une petite ouverture. Comme vous pouvez voir, il y a une petite trappe qui s'ouvre. Et quand la trappe s'ouvre, ça permet d'exposer des fines, des petites ailettes en cuivre qui font contact avec une énorme plaque de cuivre qui fait contact avec le processeur. Et c'est aussi une chambre à vapeur, pour information. Donc ça, ça devrait offrir un refroidissement largement meilleur. Parce que le problème des téléphones, c'est que vous pouvez mettre une chambre à vapeur énorme comme ça. Vous êtes limité par la surface même du téléphone. Donc, que ce soit l'arrière ou même l'avant. Certains utilisent l'écran avant pour dissiper la chaleur. Et c'est tout. Vous n'avez pas plus de surface que ça. Il y en a qui mettent des ventilateurs à l'intérieur. Ça aide, mais ce n'est pas non plus incroyable. Du coup, Asus, avant, avait justement ce module qui se mettait par-dessus. Pour refroidir, c'est utiliser une plaque de... Il me semble que c'est eux qui utilisaient aussi une plaque de pelletier. C'est un truc qui utilise l'électricité et qui refroidit. Mais dans tous les cas, vous avez aussi un ventilateur. Et comme la surface arrière utilisée pour dissiper, ça aide un petit peu. Et du coup, ici, l'avantage maintenant, c'est qu'avec cette trappe qui donne la possibilité à l'air de rentrer, l'air va passer à travers les ailettes. Et là, évidemment, ça va être beaucoup plus efficace au niveau de refroidissement. Les processeurs mobiles utilisent 8 à 10 watts en général en plein jeu. Donc, ce n'est pas grand-chose. Il ne faut pas un énorme refroidissement en vrai. Donc, vous pourriez vous dire, c'est juste des petites ailettes. Ça ne va pas faire grand-chose. En réalité, ça devrait plutôt être efficace. Parce que là, c'est un vrai refroidissement. C'est comme le refroidissement que vous avez dans un PC. Vous allez pouvoir vraiment, du coup, refroidir ce processeur activement. Et pas juste, genre, semi-passivement. Donc, on verra bien ce que ça donnera. La trappe aussi se ferme pour éviter que des liquides ou tout ça rentrent dedans. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment de certification, pour ceux qui se demandent. C'est aussi sur la version ultime du Rockphone 8. Il y a le... C'est le 8 ou c'est le 7 ? C'est le 7. C'est sur la version ultime. Il y a une version plus normale qui n'a pas ça, pour ceux qui se demandent. Voilà à quoi ça ressemble d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Active Portal. Donc, ça s'ouvre automatiquement. Et ça guidera l'air à travers. Là, j'essaie de voir justement si on voit un joint au caoutchouc. Je n'en vois pas trop personnellement. Ils ont certainement dû mettre un joint au caoutchouc quelque part pour faire étanchéité. J'espère. Après, ce n'est évidemment pas le genre de smartphone que vous allez mettre dans un récipient d'eau en disant « Oh, regardez, c'est waterproof. » Non. Si ça garde au moins, ça permet d'éviter que de l'eau de pluie ou autre chose rentre dedans, ça devra aller. Donc, oui. Et à part ça, évidemment, ça reste à peu près le même smartphone. Ils ont évidemment update l'intérieur, mais l'extérieur reste très similaire, comme vous pouvez le voir. Pas de notch avec la caméra. Elle est au-dessus directement. Grand écran, grande batterie de 6000 mAh. Certainement l'un des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter pour jouer, purement jouer. Après, il y a beaucoup de gens qui font ça, purement jouer sur smartphone. Je ne sais pas trop. Mais si c'est votre truc, maintenant, vous avez le Rockphone 7, je suppose. Ou le Rockphone 7 Ultimate, comme je l'avais dit. La version ultime. Ou sinon, vous pouvez aussi acheter la génération d'avant. Et pas juste le Rockphone, il y a aussi le Red Magic et tout ça. Et vous les aurez beaucoup moins chers et vous aurez toujours des très bonnes performances en jeu. Ça, ça peut être aussi un très bon plan. Ou sinon, vous pouvez aussi jouer sur Windows. On a de plus en plus d'appareils qui sortent, qui sont basiquement des PC sous forme de Switch. Et du coup, Microsoft, ça me dit. « Hey, on devrait peut-être travailler sur une interface qui supporte pleinement ce mode d'utilisation. » Donc, justement, ils sont en train de travailler sur une interface graphique qui permettra d'utiliser pleinement une console sous ce format-là qui tourne sous Windows. Donc, vous aurez une interface facile à naviguer avec un joystick ou justement la croix directionnelle. Donc, un petit peu ce qu'a fait Valve avec le Steam Deck. Et aussi, certaines entreprises ont fait leur propre interface. Vous avez aussi Steam Big Picture qui existe sur PC. Vous pouvez l'activer et ça permet de naviguer à la manette. Mais après, ça ne permet que de naviguer dans l'interface Steam. Donc, si vous voulez jouer à un autre jeu que Steam, vous ne pourrez pas. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a de plus en plus de ces PC-là. Ce n'est pas forcément pour tout le monde, ces PC-là. Mais je trouve qu'il y a un assez bon intérêt. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent « Est-ce que j'ai acheté un Steam Deck finalement ? » Non, je n'ai pas acheté un Steam Deck parce que j'ai acheté autre chose. Et on verra ce que ça donnera, ma foi. Oui, j'aime bien souffrir dans la vie. J'aime bien. Voilà, ce n'est pas vraiment souffrir. Mais j'aime bien tester les choses. On verra ce que ça donnera. Vous allez avoir une vidéo très prochainement là-dessus. Une autre fonctionnalité importante qui pourrait changer un peu la façon dont vous utilisez Windows, c'est le bouton « Print Screen » que vous avez sur tous les claviers normalement. Et le bouton « Print Screen », c'est une vieille fonctionnalité qui existe depuis hyper longtemps et qui basiquement permettait de… Si vous utilisez juste « Print Screen », tous les écrans actifs, si vous avez deux écrans, ça sauvegarde une image de tous les écrans. Ça va le mettre dans votre presse-papier. Donc après, vous pouvez aller dans « Paint » et juste faire « Ctrl V » le copier, le coller plutôt, et vous récupérez. Et si vous faisiez « Alt Print Screen », ça permettait de juste capturer la fenêtre active. Donc, très basique, mais ça n'est pas né. Eh bien, apparemment, dans une dernière bêta de Windows 11, vous auriez le fait que, quand vous appuyez sur « Print Screen », ça ouvre l'interface de capture d'images qu'ils ont introduite avec, il me semble, Windows 10, qui est le « Snipping Tool » ou l'outil de capture. C'est ce petit gars-là. Et ça vous permet de tout simplement juste capturer tout l'écran. Vous pouvez aussi capturer avec votre caméra, si vous voulez. Et vous pouvez juste capturer une zone très facilement, ou même tout l'écran. Et puis après, vous pouvez le modifier dans cet outil-là. Donc là, comme vous pouvez voir, je peux retourner dans l'outil et modifier. Je peux même écrire dessus. Donc, c'est un peu plus avancé. Vous avez aussi un bouton pour sauvegarder et un bouton pour le copier dans le presse-papier. Clairement plus avancé, très similaire à les outils de capture que vous avez sur Android, ou même sur iOS, ou même sur macOS. Donc, certaines personnes vont moins aimer, parce que peut-être qu'ils étaient habitués au « Print Screen », qu'ils mettent directement l'image, et puis après, voilà. Mais je pense que c'est quand même meilleur d'avoir justement ce vrai outil de capture. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas que ça finissait dans le presse-papier. Ils ne savaient pas qu'ils ont réellement capturé l'image, c'est juste qu'elle est dans le presse-papier. Elle n'est pas sauvegardée quelque part vraiment sous forme de fichier. Donc, c'est pour ça que les gens se disaient « Oh, ça ne marche pas ». Donc, oui, je pense que c'est une bonne chose pour la plupart des gens. Ensuite, nous avons une autre news au niveau smartphone, et ça concerne ici Samsung et AMD. Je vous rappelle qu'ils avaient travaillé ensemble sur une puce Exynos qui avait un GPU AMD intégré. Et du coup, c'était dans l'Exynos 2200, c'était celui qui était disponible sur les Galaxy S22 à l'époque. Pas dans tout le monde entier, évidemment, parce que certains avaient aussi la version Qualcomm qui, elle, n'avait pas de GPU AMD. Et du coup, ici, ils indiquent que tout simplement, ils vont continuer de faire des puces ensemble. Ce qui était un peu étonnant parce que Samsung a arrêté de faire des puces Exynos pour leur Galaxy S23. Ils continuent d'en faire des puces Exynos, mais ils ont arrêté d'en faire pour leurs flagships qui, en général, n'inspirent rien de bon, on va être honnête. Mais, apparemment, ils continuent à travailler dessus, donc il faudra voir. Ensuite, on a une news au niveau cardiafique. On continue de progresser dans les news de manière fluide, c'est incroyable. Et du coup, c'est évidemment la sortie de la RTX 4070. J'ai fait une vidéo de test là-dessus, je vous invite à la regarder. C'est disponible sur la chaîne, je vous la mettrai dans le petit « i » au-dessus à droite. Et du coup, pour résumer, pour ceux qui ont la flemme de regarder toute la vidéo, cette 4070 est basiquement légèrement plus puissante qu'une 3080 en ayant un peu plus de RAM vidéo, donc ça, c'est toujours intéressant. Elle est aussi un peu plus puissante qu'une 6800 XT d'AMD. Toutefois, elle coûte 659 euros, réellement, d'ailleurs, on va le voir après. Ce qui n'est pas un prix dégueulasse par rapport à l'offre de GPU actuelle de Nvidia, mais le truc, c'est qu'AMD existe. Et AMD, pour ce prix-là, pratiquement, a une RX 6950 XT, je le dis correctement cette fois-ci, parce que dans ma vidéo de test, j'ai dit 6900 XT à chaque fois. Et cette carte graphique est plus puissante. Juste, elle dépasse largement la 4070. Et même pour ceux qui s'en vendent, oui, mais le raytracing, le truc, c'est que la 6950 XT est tellement plus puissante qu'elle compense au niveau raytracing. Genre, elle est un peu moins puissante qu'une 4070 en raytracing, mais elle n'est pas très loin. Et en rasterisation, donc les jeux normaux, elle la dépasse totalement. Donc, personnellement, si je devais choisir une carte graphique à ce prix-là, la RX 6950 XT. Il y a toutefois deux cas, je dirais, principaux, où vous pouvez plutôt prendre la 4070. Parce qu'elle a quand même des performances, comme j'ai dit, acceptables et un prix acceptable par rapport à l'offre NVIDIA. Après, ce n'est pas très compliqué, parce que l'offre NVIDIA a plutôt été mai ces derniers temps, depuis deux ans, surtout. Son premier grand avantage, c'est l'efficacité énergétique. Elle consomme vraiment pas beaucoup. De 180 à 200 watts maximum dans les jeux vidéo. Ce n'est pas beaucoup, franchement, pour un tel niveau de performance. Pour information, la 3080 consommait 320 watts pour le même niveau de performance. La 6950 XT consomme pratiquement 330 watts en étant quand même plus performante. La 6800 XT est juste en dessous de 300 watts, mais elle n'est quand même pas aussi efficace. Vraiment, cette carte est tellement efficace au niveau énergétique que vous pourriez compenser ça. Le fait qu'elle soit un peu trop chère par rapport à l'offre d'AMD, juste au niveau du fait que vous allez économiser de l'argent au fil du temps parce qu'elle consomme moins. Surtout avec le prix de l'électricité en ce moment. En Belgique, on est à 40 centimes du kilowatt. Donc, je peux vous dire que ça va aller vite de récupérer la différence de prix. Donc, ça, ça peut valoir la peine. Deuxième cas, Mini-ETX. Évidemment, si ça ne chauffe pas beaucoup, la carte est très compacte, surtout le modèle Funder Edition. Pour le Mini-ETX, c'est juste parfait. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment la carte ultime en ce moment pour le Mini-ETX. Parce que la 6 950 XT en ETX, voilà, ça va être un peu plus gros. Ça va chauffer un peu plus. Et à part ça, franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options. Oui, il y a la 4070T, mais elle, elle coûte trop cher pour ce que c'est. Donc, yep. Franchement, c'est les deux cas principaux que je vois. Si ces deux choses sont importantes pour vous, la 4070 peut être intéressante. Sinon, moi, je prendrais la 6 950 XT encore une fois. Mais du coup, vous allez me dire qu'est-ce que ça donne au niveau prix ? Eh bien, étonnamment, même LDLC qui est connu pour pas forcément respecter les prix, même sur des trucs qui sont censés être un prix très particulier, LDLC est juste en mode... Ah, nous, on rajoute notre marge par-dessus parce que, ben, on peut. Eh bien, eux-mêmes respectent justement ces prix de base. Donc là, contrairement aux autres cartes graphiques Nvidia aussi, il y a le jour de la sortie des tests de la Funder Edition, il y a d'autres modèles qui ont été testés en même temps, des modèles custom. Ces modèles custom, ce sont des modèles de base, en quelque sorte, qui doivent respecter ce prix de 659 euros qui est le prix public indiqué par Nvidia. Et du coup, ben, c'est respecté. Réellement, vous voyez, la Gigabyte ici à 659, la MSI, tout ça. Il y a encore du stock, d'ailleurs, même la PNY est en stock. Et vous avez même un modèle de chez Gainworth qui est en stock à 639 euros. Donc là, tout est respecté. On est sur LDLC. Je tiens à le préciser encore une fois. LDLC n'est pas le meilleur pour respecter les prix. Donc si on va sur PC Part Picker, honnêtement, alors PC Part Picker inclut les frais de livraison, c'est pour ça. Mais oui, c'est respecté. Donc là, la Gigabyte n'est plus trop en stock, mais elle est vraiment disponible. Oui, d'ailleurs, un truc que je viens de remarquer, c'est que LDLC charge 2 euros en plus de frais de livraison par rapport à TopAchat, alors qu'ils ont racheté TopAchat et que ça sort exactement les mêmes entrepôts. Donc, les paquets d'air qu'utilise LDLC sont de meilleure qualité. Ils mettent de la meilleure air dedans. Enfin bref, dans tous les cas, il y a des modèles qui respectent le prix. Et ça, c'est franchement la première fois qu'on voit ça sur une sortie Nvidia depuis ouf, très longtemps. Alors, je ne félicite pas Nvidia, je vais être très honnête. C'est le strict minimum qu'ils sont en train de faire là, de sortir une carte au prix qu'ils ont dit qu'elle sortirait. Strict minimum. Mais je tiens quand même à les remercier d'avoir visiblement été communiqué avec les revendeurs et aussi les fabricants pour réellement avoir des cartes au prix de base. Ça, c'est quand même un truc que je tiens à dire. OK, vous avez fait une bonne chose ici. Mais je ne les félicite pas non plus parce que c'est le strict minimum. Maintenant, bien évidemment, vous avez aussi des modèles qui dépassent largement le prix de base. Le plus cher. Asus ! What the fuck ? 929 euros pour une RTX 4070. Sérieusement ? Il y a aussi la marge LDL, c'est en réalité. Mais même, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le prix d'une 4070 Ti. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus, mais c'est incroyable à quel point le marché des cartes haut de gamme, donc quand je dis haut de gamme, c'est le haut de gamme dans une famille de GPU. Donc par exemple, ça, c'est en quelque sorte bas de gamme ou les modèles de base. Ici, on a plus le milieu de gamme. Ça, c'est le haut de gamme. C'est les meilleurs 4070. Elles n'ont aucun sens. Les cartes haut de gamme n'ont plus aucun sens depuis des années. Ensuite, en même temps que la sortie de la 4070, vous avez VLC qui a indiqué qu'ils allaient supporter le vidéo super résolution de Nvidia. Donc c'est ce truc qui permet d'upscaler les vidéos sur Google Chrome et maintenant, il est disponible sur VLC. C'est vraiment cool, honnêtement. Je sais qu'AMD travaille aussi sur quelque chose. Vous avez aussi Edge qui a rajouté leur propre upscale justement de vidéos. Et ça marche sur n'importe quel GPU techniquement. Donc il y a de la concurrence et il y en a de plus en plus qui arrivent. Donc dès que tout le monde a un peu sorti son truc, je ferai une vidéo de test pour voir qui a la meilleure solution et voir si ça vaut la peine aussi parce que forcément, vous devez bien vous en douter, ça tourne sur le GPU. Donc ça utilise le GPU en permanence pendant que vous regardez la vidéo. Ça peut être mauvais si vous êtes sur un ordinateur portable par exemple ou ce genre de choses. Donc yep. Aussi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, du coup vous voyez que VLC a sorti une news là-dessus. Ils ont dit « Waouh ! » Avec la dernière version de VLC qui s'appelle Veterinary ou je ne sais pas quoi, vous avez le support de l'upscale de vidéos. Sauf que déjà, il y a une photo d'une GTX 1000 qui n'est pas supportée par la technologie. et en plus, vous avez une photo d'interface Mac ou Linux. Je ne sais pas. C'est Linux ou Mac ? Oui, dans tous les cas, il me semble que ce n'est pas encore supporté techniquement sous Linux aussi, le vidéo super résolution de Nvidia parce que ça doit être supporté dans le driver aussi. Ce n'est pas juste VLC qui le fait. Donc oui, je suis juste en mode « Ha ! » Il y a tellement de choses qui ne vont pas avec cette image. Ensuite, d'autres news au niveau card graphique, des card graphiques que vous pouvez totalement acheter dès maintenant qui ne coûtent pas très cher, les nouvelles Radeon Pro de AMD. Vous avez la W7900 avec 48 Go de RAM vidéo et la Pro W7800 avec 32 Go de RAM vidéo. Des cartes parfaites pour jouer justement au dernier Resident Evil vu que le jeu utilise 15 Go de RAM vidéo. On va en parler juste après. Bref, dans tous les cas, ces card graphiques sont évidemment pour le marché professionnel. Elles sont basées, si vous regardez, ça c'est le truc que j'adore en réalité. Mais vous avez la 7900, la W7200. Elle est basée sur la 7900 XTX. Elle a le même nombre de CU, sauf en réalité, elle a même le full GPU qu'elle a dans la 7900 XTX. Elle a aussi 48 Go de RAM, donc c'est x2 par rapport à la 7900 XTX. Elle a une consommation moins importante parce qu'ils la mettent à une plus basse fréquence. C'est une carte très puissante, parfaite pour le monde professionnel. Elle profite aussi de meilleurs drivers qui sont mieux supportés par AMD et garantissent qu'il y a moins de problèmes et tout ça. Donc génial. Puis après, vous avez la Pro W7800. Et elle est basée basiquement sur le GPU de la 7900 XT. Mais ils l'ont appelé 7800. Donc même AMD avoue qu'en fait, la 7900 XT, ça devrait juste être la 7800 XT en fait. C'est juste qu'ils lui ont donné un nom plus grand pour faire plus beau. Un peu comme fait Nvidia de toute façon. Bref, dans tous les cas, elle, elle a 32Go de RAM et tout ça. C'est une carte graphique faite pour le marché professionnel. Les prix, pour ceux qui se demandent, c'est 2499 dollars et 3999 dollars. En réalité, je pense que si vous êtes pro, il y a une carte graphique qui a beaucoup de valeur pour les pro à l'heure actuelle et c'est bizarre à dire mais c'est la 4090. La 4090, si vous êtes professionnel, est juste une valeur incroyable. Oui, elle est extrêmement chère mais regardez le prix des quadrants. Enfin, c'est plus les quadrants maintenant mais bon. Regardez le prix des cartes graphiques professionnelles de Nvidia. 4000, 8000, 3000 dollars et ça, la RTX 6000 ADA, il me semble que c'est basiquement une 4090 en quelque sorte, il me semble. Il y avait un truc dans le genre. Très cher, très très cher. Alors, je sais que certains trucs sont toujours bridés au niveau performance pour les RTX classiques par rapport aux cartes professionnelles. Je sais que tout fonctionnera pas aussi bien que sur une carte professionnelle parce que littéralement, Nvidia fait exprès de brider au niveau driver mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. Tout ce qu'ils utilisent juste la puissance brute des coups d'accord marche très bien. Donc, en vrai, 4090, surtout quand vous voyez que AMD sort sa carte professionnelle pour 2499, minimum. Peut-être que la 4090 a un intérêt ici. En réalité, elle a réellement un intérêt mais pour les professionnels. Si vous jouez à des jeux vidéo, par contre, c'est très cher la carte graphique. C'est la plus puissante mais c'est très très cher pour ce niveau de puissance. Et du coup, on en arrive justement à la news qui parle un petit peu RAM vidéo parce que ces derniers temps, il y a trois jeux qui sont sortis qui ont montré un problème qui commence à apparaître sur certaines cartes graphiques et c'est tout simplement le manque de RAM vidéo. Resident Evil 4 en particulier est juste horrible à ce niveau-là parce que le jeu peut utiliser jusqu'à 17,5 gigas de RAM vidéo. Au Guard Legacy, on utilise pas mal aussi. vous avez aussi The Last of Us Parties 1. Alors, je vais faire une vidéo sur le sujet parce que ça mérite beaucoup plus d'investigation mais pour résumer vite fait pour ceux qui se demandent d'où ça vient, ça vient du fait que ces trois jeux en particulier sont des ports PC donc qui ont été portés depuis la console sur le PC. Donc ça veut dire que les développeurs n'ont pas forcément fait un travail d'optimisation pour les particularités du PC et une particularité qui est en ce moment du PC par rapport aux consoles c'est que sur PC on a toujours RAM vidéo et puis la RAM normale alors que sur une console maintenant sur la PS5 ainsi que la Xbox Series X ils ont une énorme poule de RAM qui est utilisée par le CPU et le GPU à la fois. Donc ces développeurs-là se sont un peu habitués à avoir pas mal de RAM vidéo en fait parce que techniquement toute la RAM de ces consoles-là peut être pratiquement utilisée comme RAM vidéo et donc ils sont amusés à charger plein de trucs dans la RAM vidéo au niveau de texture et tout ça et ce qui fait qu'ils utilisent largement plus que 8Go une valeur assez commune pour beaucoup de graphiques maintenant sur PC et du coup comme le travail a été mal fait honnêtement on ne va pas le cacher maintenant vous avez ce problème qui ressort sur PC parce que du coup ils n'ont pas optimisé ce qu'ils auraient dû faire pour optimiser pour PC c'est charger moins dans la RAM vidéo laisser plus de choses dans la RAM normale et puis les amener dans la RAM vidéo quand il y en a besoin ils n'ont pas fait c'est pas qu'on a vraiment besoin de plus de 8Go de RAM vidéo parce qu'il y a des jeux extrêmement bien optimisés qu'ils utilisent seulement 8Go de RAM vidéo sans aucun problème c'est juste vraiment qu'il y a des développeurs qui font ça mais du coup forcément les développeurs qui font des ports rapides sur PC et qui ne se préoccupent pas de l'optimisation c'est pas nouveau et ça ne va jamais finir ça va continuer même sans aucun problème donc à cause de ce problème là on a un problème de RAM vidéo ou 8Go de RAM vidéo c'est plus assez en fait donc ouais c'est assez misérable et c'est un problème que Nvidia c'est un peu tiré une balle dans le pied parce que par exemple la 3070 8Go de RAM vidéo la future 4060 TI ou 4060 il y a des rumeurs comme quoi elle aurait 8Go de RAM vidéo donc imaginez Nvidia pourrait sortir une carte graphique qui serait déjà obsolète par rapport à des jeux que même eux mettent en avant parce qu'ils ont mis en avant Hogwarts Legacy qui utilise du raytracing et tout ça c'est un jeu en quelque sorte partenaire Nvidia je suppose parce qu'il semble avoir travaillé avec Nvidia en tout cas sur le raytracing et pourtant le jeu ne supporte pas n'aime pas quand il tourne sur moins de 8Go enfin quand il tourne avec seulement 8Go de RAM vidéo donc ouais c'est un petit peu ridicule donc on va voir ce que ça va donner mais visiblement peut-être que le côté un peu radin on peut le dire de Nvidia va revenir les hanter littéralement et peut-être qu'ils vont se retrouver dans une situation un petit peu bizarre ensuite justement quand on parlait ensuite justement vu que j'avais montré ça nous avons des drivers qui continuent de sortir pour les Intel Arc et apparemment Intel travaille sur un nouveau driver qui va encore plus booster les performances donc c'est génial qu'ils continuent de travailler à fond là-dessus c'est selon moi ce qu'ils doivent faire dès le début c'était garanti qu'ils n'allaient pas aussi bien faire qu'NVIDIA ou AMD parce qu'ils sont nouveaux là-dessus même s'ils font des GPU depuis très longtemps ils sont encore très nouveaux sur des vrais GPU dédiés gaming donc il y a du travail forcément à faire ils doivent rattraper des années de travail que Nvidia et AMD ont fait à optimiser leur carte graphique pendant des années ils ont eu la possibilité de faire ces petites optimisations au fil du temps ici Intel doit tout rattraper on n'a rien de temps du coup la bonne chose à faire pour eux c'est de vraiment faire ça et visiblement c'est le cas ils continuent de sortir driver après driver qui continuent d'améliorer ces cartes graphiques et ça c'est une très bonne chose donc là comme vous pouvez voir on aurait jusqu'à 6% de performance en plus en 1440p sur la A7700 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 A770 17% de performance en plus sur la A750 et voilà c'est pas pour tous les jeux évidemment c'est certains jeux spécifiques mais ils sont en train d'optimiser et d'ici quelques années s'ils continuent dans cette route là honnêtement ils pourraient avoir des produits qui sont meilleurs que Nvidia ou AMD s'ils continuent de vraiment les supporter et il y a aussi des rumeurs toujours sur le fait qu'ils continuent de développer des nouvelles architectures GPU donc on pourrait cette année-ci même avoir des nouvelles cartes qui utiliseraient une nouvelle architecture qui corrigera certainement des problèmes de l'ancienne et qui seront encore plus performantes ensuite on a une news au niveau de Cyberpunk 2077 qui a un nouveau patch qui est sorti pour rajouter le raytracing en mode overdrive c'est le mode qui est au-dessus du mode psycho qui permet de juste mettre enfin faire beaucoup plus de rendu encore en raytracing c'est un mode vraiment overkill on peut le dire même les cartes il est même pas forcément designé pour des cartes graphiques qui sortent maintenant en fait c'est clairement un mode qui va même stresser des cartes graphiques du futur donc là on peut dire qu'avec ce mode là Cyberpunk devient le nouveau Crysis ce qui est plutôt cool en réalité moi ça me dérange pas quand vous avez des développeurs qui s'amusent à faire ça c'est aussi un des jeux honnêtement alors quand le jeu est sorti on va être très honnête il a déçu beaucoup de gens au niveau de son contenu et tout ça mais je dois bien avouer qu'ils ont fait un énorme travail justement sur toute la partie graphique qui est assez notable déjà c'est un jeu qui supporte pleinement Nvidia DLSS et AMD FSR et il supporte très bien AMD FSR c'est pas genre une implémentation faite à la va-vite les deux technologies marchent très bien c'est aussi le seul jeu où honnêtement DLSS 3.0 marche très bien donc ça c'est plutôt notable et maintenant ils ont même rajouté Intel XSS qui est la technologie d'upscale de Intel donc maintenant vous avez littéralement les trois technologies d'upscale dans un même jeu ce qui est franchement génial ils ont aussi rajouté le support de Nvidia DLAA c'est tout simplement DLSS sans la partie upscale donc c'est une c'est juste l'algorithme qui permet d'améliorer un peu la qualité d'image donc ça reste toujours résolution native ça va pas booster les performances ça va juste booster la qualité d'image mais c'est plutôt cool de l'avoir donc ouais franchement c'est un jeu qui est excellent pour tester ce genre de choses je pense que ça pourrait être intéressant justement de l'utiliser pour faire maintenant qu'on a XESS ce serait le moment parfait pour faire une comparaison Nvidia DLSS versus FSR versus XESS qui permettrait de là pleinement de comparer les trois technologies et enfin dernière news pour ceux qui utilisent Firefox c'est plutôt une bonne nouvelle personnellement j'utilise Firefox principalement j'utilise aussi un peu Chrome pour certains trucs genre gérer ma chaîne YouTube c'est un peu plus simple comme ça c'est séparé j'utilise aussi pour les vidéos comme ça pour ceux qui se demandent à chaque fois c'est Edge que j'utilise ici parce que j'épingle tous mes onglets sur Edge et comme ça je suis sûr de pas les perdre il y a un peu un problème sur Firefox c'est si vous épinglez un onglet sur une fenêtre et que vous avez une autre fenêtre et que vous fermez la fenêtre avec les onglets épinglés vous perdez vos onglets épinglés en fait c'est un peu embêtant bref ça le fait techniquement sur tout le navigateur mais comme j'utilise que Edge pour ça au moins je suis sûr de pas les perdre d'ailleurs oui maintenant il y a une barre là à côté et il y a genre c'est Bing Chat ouais il y a Bing Chat je savais même pas que j'avais accès à Bing Chat donc ma foi ouais peut-être que je m'amuserai à le tester bref dans tous les cas ce fixe Firefox c'est très important parce qu'il concerne pratiquement tout le monde qui utilise Firefox si vous avez Firefox et que vous utilisez l'antivirus par défaut de Windows qui est suffisant et du coup la protection en temps réel de Windows et bien vous étiez affecté par ce problème en gros il y avait un problème qui faisait que le CPU était surutilisé vraiment surutilisé à chaque fois que Firefox en gros chargeait une nouvelle page ou autre c'était l'outil Windows qui vérifiait qu'il n'y avait pas de problème avec cette page sauf qu'il y avait un bug dans Windows c'est pas un bug Firefox c'est vraiment Windows qui faisait que s'utilisait trop de CPU du coup le bug a été fixé au niveau de Windows normalement et du coup vous devriez avoir une utilisation de 75% réduite du CPU en utilisant Firefox avec justement l'antivirus par défaut de Windows donc pour ceux qui ont un gros PC ça change pas grand chose on va être très honnête vous aviez déjà trop de ressources enfin vous avez déjà de la ressource à donner derrière ça va pour ceux par contre qui sont sur petits appareils qui sont sur ordinateur portable ça veut dire meilleure performance ça veut dire moins d'utilisation CPU donc meilleure batterie donc c'est une très bonne chose c'est vraiment dommage que pendant littéralement des années parce que ça a duré longtemps ça a duré 5 ans donc ça fait 5 ans que ce bug existe qu'il a été report aussi apparemment et ça fait 5 ans du coup que Firefox se fait brider au niveau performance sur des plus petits appareils juste à cause de ça c'est franchement honteux Microsoft limite pour moi ça ressemble à du sabotage exprès mais bon parce qu'évidemment Microsoft a Edge donc si Firefox marche un peu moins bien et que ça pousse les gens vers Fire Edge c'est un avantage pour eux donc des fois ça se demande s'ils ne font pas un peu exprès de ne pas fixer les problèmes enfin bref dans tous les cas ce fixe devra arriver dans une mise à jour Windows si vous ne l'avez pas encore installé et ça devrait fixer les problèmes donc pour ceux qui utilisent Firefox comme moi c'est génial et du coup c'est à peu près tout pour ce texte à match aussi j'espère que vous avez bien apprécié si c'est le cas vous pouvez laisser un pouce bleu si ce n'est pas le cas vous pouvez laisser un pouce rouge ou si vous avez des sentiments plus complexes vous pouvez laisser un commentaire n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos notamment la vidéo où je vais parler de l'Intel Arc et d'autres choses en tout genre voilà c'est à peu près tout ciao ciao